Oui, c'est ce qui s'est passé. Les auditions auxquelles nous avons procédé, dans un travail que j'espère digne d'une chambre de réflexion, qui est aussi l'Assemblée pour la protection des libertés publiques, nous ont permis de mesurer l'existence d'un risque que nous ne cernons pas encore bien. Un risque technique de piratage, de détournement de ce fichier ? C'est bien le cas. C'est-à-dire que juridiquement, je crois que les choses sont bien bordées. En revanche, techniquement, nous aimerions en savoir un peu plus long. Et nous pensons que le gouvernement aurait intérêt à écouter davantage les inquiétudes qui s'expriment et à se donner le temps d'y répondre. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il ne faudra pas faire ce fichier. Vous êtes d'ailleurs d'accord avec les finalités de ce fichier, avec les objectifs ? Je pense qu'il s'agit de combattre un certain nombre de drames pour des individus auxquels on a volé leur identité. Quelqu'un se présente avec un papier qui est un papier parfaitement légal et fait des dettes qui sont mises à leur charge. Et à chaque fois, c'est une tragédie. Donc, il faut sécuriser la délivrance des titres d'identité. Donc, nous ne sommes pas hostiles par principe à un fichier, mais nous disons pourquoi cette précipitation, alors que des interrogations sur la sécurité de ce fichier, le risque qu'il soit dénaturé dans la pratique ou attaqué, comme on l'a vu pour des fichiers de grandes institutions dans le monde, ces risques n'ont pas été peut-être suffisamment évalués. En tout cas, nous ne considérons pas avoir eu des réponses suffisantes sur l'évaluation de ces risques. Que répondez-vous à Bernard Cazeneuve, tout à l'heure, qui a dit qu'il avait l'impression d'être en plein procès de Moscou, que quoi qu'il dise, de toute façon, il avait l'air d'avoir tort ? Bon, ça n'est certainement pas le cas. Nous avons, avec le ministère de l'Intérieur, dans beaucoup de domaines, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, de l'état d'urgence, de la loi sur le renseignement, une bonne collaboration dans l'intérêt supérieur de nos concitoyens. Et je ne pense pas que le débat ait donné lieu à des mises en cause personnelles. En revanche, je pense qu'au fond, le gouvernement ne doit pas venir à ce débat uniquement pour nous donner des explications. Il doit aussi venir pour nous écouter. Il doit écouter, au-delà du Parlement, l'expression de la société civile et d'un certain nombre d'experts, et se donner le temps de bien sécuriser son système. C'est pour ça que j'ai demandé, avec d'autres, de droite, de gauche et du centre, la suspension de ce décret. Alors, j'ai déjà l'amorce d'une réponse du ministre, puisqu'il a dit qu'il allait consulter l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes informatiques, que le résultat de cette consultation serait rendu public, qu'il reviendrait devant le Sénat, et que, s'il y avait lieu, il modifierait alors son décret, ce qui suppose que le décret ne soit pas appliqué jusqu'à ce que toutes ces étapes aient été franchies. Et je considère donc qu'il y a, de sa part, une ouverture. Une forme de recul, déjà, de la part de Bernard Cazeneuve ? Je ne veux pas exprimer les choses dans ces termes. Ça n'est pas un combat du Parlement contre le gouvernement, de la droite contre la gauche. C'est la recherche d'une bonne solution pour sécuriser l'identité de nos concitoyens sans mettre en péril leur liberté par un instrument, ce fichier, qui n'aurait pas été suffisamment sécurisé.